un trépied vidéo salut les artistes aujourd'hui je vous teste le kh 26 nl de chez benro c'est un trépied professionnel pour la vidéo on va dire qu'on est sur un modèle fin entrée de gamme début milieu de gamme mais ça reste assez abordable pour un trépied vidéo benro alors vous connaissez certainement déjà mais c'est une marque qui début des années 2000 s'est spécialisé dans la production de trépied vidéo et photo et de tête fluide je remercie digi access qui m'a permis d'accéder à ce trépied pour que je puisse vous le tester donc merci à eux donc on va voir ses différentes caractéristiques comment on l'utilise sur le terrain et puis un petit peu la praticité de son ergonomie allez on est parti pour le test du kh 26 nl alors si vous avez plus l'habitude d'utiliser un trépied photo vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec un trépied vidéo mais aussi quelques différences et la première différence ça va être le poids un trépied vidéo c'est quand même beaucoup plus lourd qu'un trépied photo on choisit pas un trépied vidéo pour sa légèreté mais généralement plutôt pour sa robustesse et sa capacité de charge parce qu'évidemment on essaye de les fabriquer pour soutenir des gros réflexes caméscope des caméras professionnelles alors le trépied avec sa tête pèse quatre kilos les jambes sont en aluminium assez robuste et finalement pas si lourd pour un trépied vidéo au niveau des dimensions la taille minimale est de 86 cm et la taille maximale 183 cm et en fait il existe deux versions de ce trépied le kh 26 nl c'est celui que je suis en train de vous tester et le kh 25 n cette fois ci qui en fait est légèrement plus léger et la hauteur maximale est aussi plus petite 155 cm le trépied sera un peu moins cher certes mais voilà il ya quand même cette différence de taille ensuite sa capacité de charge maximale et de 5 kg donc largement suffisant pour la totalité des réflexes des hybrides du marché ainsi qu'une optique assez massive 5 kg ça permet aussi de supporter une caméra cinéma professionnelle alors très certainement ça va dépendre de la configuration une caméra cinéma entièrement accessoirisé on sera peut-être un peu juste mais déjà il ya de quoi faire alors ensuite à la base du trépied on a les protections en caoutchouc nécessaire quand on tourne en intérieur notamment sur du parquet ou du carrelage voilà on évite généralement de tout casser mais ensuite si vous voulez une prise encore meilleure si vous êtes en extérieur par exemple sur de la terre et bien on va pouvoir enlever la protection il suffit juste de tirer le caoutchouc et voilà ça va dévoiler deux pointes juste au dessus les branches du trépied sont reliés et maintenus par une sorte de triangle je crois qu'on appelle ça l'araignée mais ça fait un peu longtemps mais je crois que c'est ça bref on le retrouve assez peu sur des trépieds photo mais en vidéo c'est quasiment indispensable pour gagner finalement en stabilité et rigidité et puis quand on veut ranger le trépied il suffit de replier le triangle vers le haut il ya également ces petits clips de verrouillage pour lier fermement toutes les branches entre elles ensuite sur chaque jambe on a deux vis à papillon à verrouillage rapide qui permettent une utilisation franchement assez rapide du produit quand vous voulez le monter à hauteur maximale je vous recommande de monter d'abord les jambes du bas et ensuite de déverrouiller celle du haut ça sera un peu plus facile pour conserver l'équilibre du trépied on remonte un peu on arrive à la tête alors là on est sur un bol 60 cm donc vous voyez sous la tête classique on a le petit papillon à déverrouiller ce qui va nous permettre ensuite de faire la bulle mais on peut aussi complètement le dévisser pour enlever la tête si jamais vous souhaitez utiliser autre chose alors sur la tête on a deux serrages de direction le panoramique alors là on n'a pas le choix de la friction c'est vrai que sur certains trépieds cinéma haut de gamme par exemple du satchler du cartonnier on peut avoir le choix de la friction du niveau de résistance mais ça va pas être du tout le même prix là la résistance est intégré donc soit le panoramique est verrouillé rien ne bouge ou alors il est déverrouillé avec la résistance et ça va nous permettre du coup de faire des mouvements très fluides alors plus vous y mettez de la force et bien plus le panneau va être rapide mais voilà pour du reportage du docu ça peut être une manière de faire des mouvements vraiment très sympathique et voilà surtout très fluide ensuite même chose avec l'axe d'inclinaison mais avec un système de contrebalance donc quand j'incline ma tête par exemple et que je la lâche et bien le trépied va pas s'incliner éternellement au bout d'un moment il va revenir parce qu'il y a le système de contrebalance et là encore ça permet de faire un panneau vertical et bien très fluide et en même temps c'est une protection ça va permettre si jamais la tête est en train de chuter ça va permettre d'éviter que l'objectif vienne taper contre le trépied on a également un plateau rapide c'est le qr 11 avec le système de verrouillage classique donc plutôt bien pratique on a aussi une protection au cas où le trépied a été mal serré vous avez pu le voir d'ailleurs en action dans l'intro voilà c'est vraiment une sécurité et puis voilà on a aussi un bras de trépied vidéo qu'on va pouvoir visser à droite ou à gauche pour les droitiers ou les gauchiers alors peut-être un des seuls points négatifs je trouve que le manche est trop près de la vis de verrouillage et ça se ressent surtout à gauche on peut être gêné dans la manipulation de cette vis et même ça peut venir toucher le manche à droite ça va à peu près on a un tout petit peu plus de distance entre les deux mais ça aurait mérité un peu plus d'espace pour un meilleur confort d'utilisation et puis également le trépied est fourni avec un beau sac de rangement qui va faire 94 cm de long côté utilisation et bien c'est très simple à utiliser alors je n'ai pas de gros modèle de caméra pour vous le tester mais avec la c3 et le 70 200 mm par exemple ça va fonctionner sans problème la tête est très fluide je vous montre des plans pris justement 200 mm une focale qui est difficile à gérer en vidéo en tout cas à main levée et vous voyez bien la fluidité des mouvements qu'on peut obtenir de cette manière en plus les branches sont assez simples à utiliser je trouve et le plateau rapide voilà facilite aussi l'installation de la caméra et puis au final à portée c'est pas si lourd que ça alors évidemment c'est pas comparable avec un trépied photo mais là pour voilà un trépied vide on peut entrée de gamme. 4 kg c'est assez léger et voilà dans le sac avec la bandoulière ça se porte assez facilement. Alors à qui je recommande ce trépied ? Déjà c'est un trépied vidéo c'est indéniable. Si vous avez un setup assez lourd, une caméra vidéo cinéma ou alors un ensemble réflexe hybride plus une optique un peu volumineuse voire même avec de l'accessoirisation et bien ça peut valoir le coup d'investir sur un trépied vidéo pour avoir voilà un ensemble beaucoup plus rigide et un peu plus équilibré. Pour de l'interview, du reportage, du documentaire si vous souhaitez faire beaucoup de mouvements panoramiques assez fluides bien ça va être plutôt intéressant. Au niveau du prix il coûte environ 230 euros c'est plutôt de l'entrée de gamme. Oui vous avez bien entendu j'ai dit entrée de gamme c'est vrai que 230 euros ça peut paraître beaucoup pour un trépied mais là on est sur un trépied vidéo dites vous bien qu'un trépied dans le monde professionnel du cinéma avec une tête fluide ça coûte entre 1000 et 7000 euros. Voilà au bout d'un moment quand on veut miser sur la qualité il n'y a pas trop de choix il faut investir un petit peu. Alors sur amazon je suis sûr vous allez me trouver des références encore moins cher je peux pas vous dire je les ai pas testé j'essaierai de tester des trépieds encore plus abordables au niveau du trépied vidéo mais voilà c'est du trépied de chez Benro c'est une marque reconnue. Après il y a aussi l'autre version le KH25N qui est quasiment le même que ce trépied en légèrement plus léger sauf qu'au niveau de la taille sa hauteur maximale ça va être 155 cm donc quand même beaucoup moins que la version 26 NL mais le trépied du coup sera un peu moins cher aux alentours de 160 euros. Donc finalement j'ai assez peu de points négatifs à donner à voir si le trépied résiste bien aux différents tournages. D'ailleurs comme d'habitude si certains de vous le possèdent déjà je vous invite à venir témoigner un petit peu dans les commentaires à donner votre expérience et voilà à dire si vous en êtes satisfait s'il a tenu dans la durée. Voilà pour le test du KH26NL les liens sont dans la description de la vidéo j'espère que ça vous a plu. Encore merci à DigiAccess pour me l'avoir fourni je vous invite à venir donner votre avis dans les commentaires vous pouvez soutenir la vidéo comme d'habitude avec le pouce l'abonnement et la cloche des notifications vous êtes invité aussi à partager la vidéo et la chaîne avec votre communauté ici derrière la caméra ciao les artistes